Coucou les CP, coucou les CE1, donc on se retrouve pour la correction et pour le repérage des pièges dans cette autodictée. Alors la première phrase, les pommiers sont des arbres fruitiers. Alors une phrase commence toujours par une majuscule, donc les, maintenant normalement vous savez bien l'écrire, se déterminant. Les pommiers, P-O, attention, premier piège, il y a deux M à pommier. Pommier, ça vient de pomme, et le son IER, il s'écrit I-E-R. Le son IER de pommier s'écrit I-E-R, attention c'est un deuxième piège, le son E là c'est E-R. Donc les pommiers, attention il y a plusieurs pommiers, on va donc rajouter un S. Les pommiers SON, alors être c'est le verbe être, donc SON, vous savez bien l'écrire, S-O-N, ils sont, ou elles sont au pluriel S-O-N-T. Super, on n'oublie pas la lettre muette, le T. Les pommiers SON, des arbres, des, D-E-S, vous savez l'écrire, arbre, normalement maintenant vous le savez tous bien l'écrire dans la classe. A-R-B-R-E, et attention, il y a plusieurs arbres, je pense à ajouter un S. Donc les pommiers sont des arbres fruitiers, alors ça vient de fruit, c'est un mot de la même famille que fruit, j'écris fruit, fruit, tié, et bien le son IER c'est le même son IER que pommier, I-E-R. On repère bien, et attention, c'est un adjectif, il nous dit comment sont les arbres, ce sont des arbres fruitiers, ils sont comment ? Ils sont fruitiers, donc on doit accorder. Il n'y en a qu'un ou plusieurs arbres fruitiers ? Il y en a plusieurs, donc je pense à rajouter à fruitier, je pense à ajouter un S. Point. Alors pour la première phrase, il fallait faire très très attention à la majuscule, parce qu'une phrase commence toujours par une majuscule. Attention à pommier également, il y a deux M, le son IER c'est IER, on retient bien EER pour le son E de pommier. Et on n'oublie pas, il y a un S à la fin de pommier parce qu'il y en a plusieurs. Les pommiers sont, qui est-ce qu'ils sont des arbres ? Alors ce sont les pommiers, il y en a plusieurs, on peut remplacer par ils au pluriel, ils sont, et le verbe être, quand il y en a plusieurs, s'écrit S-O-N-T, et non pas S-O-N-S. Sont des, vous savez bien l'écrire, il n'y a pas de piège normalement. Arbre, vous savez l'écrire, mais attention au piège, c'est à la fin de l'arbre, comme il y en a plusieurs, on pense à mettre le S à arbre. Et enfin, fruitier, alors le mot fruit, on sait de l'écrire, normalement on l'avait déjà vu, F-R-U-I-T, et le son IER, c'est comme pour pommier, I-E-R. Attention, c'est un adjectif qualificatif, comment sont les arbres ? Eh bien, ce sont des arbres fruitiers, eh bien, comme il y en a plusieurs, il faut penser également à mettre un S. On passe à la seconde phrase. Vous cueillez une pomme que vous dégustez sur l'herbe. Alors, une phrase commence par une majuscule. Vous. Alors, vous savez l'écrire, normalement, ce n'est pas juste V-O-U, on pense maintenant à mettre le S à vous. Vous. Cueillez. Alors, attention à ce mot-là, cueillez, là, les CP, c'était leur leçon qu'ils sont en train de voir en ce moment. Eh bien, on ne va pas écrire pour le son EI, on ne va pas écrire... Bah oui, si j'écris comme ça, ça fait quoi ? Le C devant le E ? Ça fait seuil. Eh bien, le U, il va falloir que je le mette avant. Et je vais donc écrire C-U-E-I, deux L. Vous cueillez. Alors, attention, c'est le verbe cueillir, c'est amusant de cueillir. Qui est-ce qui cueille ? Eh bien, c'est vous. Et le son E avec vous, le son E d'un verbe s'écrit toujours E-Z. Vous cueillez E-Z. Alors, attention, un premier piège, on a le U, juste après le C, U-E-I, deux L, et le son E, comme c'est avec vous, E-Z. Vous cueillez une pomme, alors, U-N-E, si vous savez écrire pomme, pommier, vous savez écrire pomme, P-O, attention, le piège, bravo, deux M. Deux M-E, là, il n'y a qu'une pomme, on ne met pas deux S. Vous cueillez une pomme, que. Alors, attention, petit mot que. Souvent, des fois, je vous vois l'écrire comme ça, C-E. Non, non, surtout pas, là, ça fait ce. Non, que, quand c'est juste le petit mot que, il s'écrit Q-U-E. C'est le même mot que dans parce que, les CP. Que. Vous cueillez une pomme, que. Vous dégustez. Alors, on retrouve le pronom personnel, vous. Et déguster, c'est un verbe, c'est amusant de déguster, c'est le verbe déguster. Qui est-ce qui déguste ? Eh bien, c'est vous. Et avec vous, le son E. Alors, D, GUS. Pas de difficulté particulière, on reste simple. T, et attention, le son E d'un verbe avec vous, s'écrit toujours E-Z. Donc, vous cueillez une pomme que vous dégustez sur l'herbe, sur S-U-R, pas de difficulté, hein. L'herbe, L', attention, c'est le déterminant L', c'est une herbe. Comme on ne dit pas la herbe, à la place on va dire l'herbe, et c'est pour ça qu'on met L'. Alors, attention, au début de herbe, il y a une lettre muette, il y a un H. Attention au deuxième piège, on a E-R, mais cette fois-ci, ça ne se lit pas E, comme dans pommier, ou comme dans fruitier. Là, on va dire R, l'herbe, et je rappelle, on ne met pas d'accent sur l'E, que vous dégustez sur l'herbe. Donc, pour cette deuxième phrase, alors on n'oublie pas la majuscule au début de la deuxième phrase, C-U-A-I et deux L, donc attention à ce piège-là. Avec vous, le son E s'écrit toujours E-Z, une pomme, on repense bien aux deux M de pomme, que, à connaître par cœur, Q-U-E, vous, vous savez l'écrire, dégustez le verbe avec vous, le son E, et il s'écrit toujours E-Z avec vous, sur l'herbe, L'', on n'oublie pas la lettre muette, le H au début de herbe, E-R-B-E, point. Les CP, vous avez le droit de vous arrêter maintenant, les CE1, on continue, mais si les CP, vous voulez continuer avec nous, bien sûr, vous continuez avec nous. Troisième et dernière phrase. Alors, elle est délicieuse, virgule, savoureuse, virgule, exquise, virgule, succulente. Alors, elle, on parle de la pomme, alors n'oublie pas, une phrase commence toujours par une majuscule. Elle est, c'est le verbe être, être délicieuse, être succulente, être savoureuse, être exquise. Eh bien, le verbe être, il s'écrit comment avec il ou elle ? E-S-T Elle est. Et là, attention, j'ai décidé, dans cette autorité, de mettre quatre adjectifs qualificatifs. Et ce qui est rigolo, c'est que ces quatre adjectifs qualificatifs, ce sont des synonymes. Ils veulent dire la même chose. Finalement, j'aurais pu dire juste délicieuse. Mais, c'est pour insister qu'elle est vraiment bonne, eh bien, je vais utiliser des synonymes. Là, j'ai utilisé quatre adjectifs qui veulent dire la même chose. Alors, elle est, le premier adjectif, c'est délicieuse. D-E, accent aigu, L-I, L-I. Et attention, premier piège, c'est C-I. C-I, ici. Elle est délicieuse, et le son E-S-E-U-S-E. Virgule. Délicieuse. Alors, attention, c'est C-I et E-S-E-U-S-E. Elle est délicieuse, savoureuse. Alors, ça, vous, pas de difficulté particulière. Et on retrouve le même son E-S à la fin. E-U-S-E. Donc, si on l'écrit bien là, normalement, on va bien l'écrire ici. Elle est délicieuse, savoureuse, virgule, exquise. Alors, lui, il est difficile comme mot. Ça veut dire qu'elle est super bonne. Ça veut dire qu'elle est délicieuse. Ce sont des synonymes. Ces quatre adjectifs veulent dire la même chose. Alors, ex-E-X, ex-quise. Et le qui, on va l'écrire Q-U-I et Z-E-S-E. Donc, ex-E-X. Attention, mais pas l'accent. Ex-qui. I-Q-U-I et Z-E-S-E. Je te rappelle que le S entre deux voyelles se prononce Z. Et enfin, le dernier mot, c'était succulente. S-U-S-U. Et attention, là, il y a un piège. Pour écrire succulente, il y a deux C. Tu retiens bien deux C-U. S-U-Q et lente. Nouveau piège, le son EN de succulente. Il s'écrit, il ne s'écrit pas à N. Donc, il s'écrit E-N. E-N-T-E. Point final. Donc, regarde la dernière phrase. Une phrase commence toujours par une majuscule. On n'oublie pas le E majuscule. Elle est. Le verbe être, avec il ou elle est, ou on est, à la troisième personne du singulier, le verbe être, au présent, s'écrit bien E-S-T. Délicieuse. Attention, C-I. Pour le son S-S-I. Et E-S-E-U-S. Savoureuse. Repère bien E-S-E-U-S. Comme dans Délicieuse. Ex-K-I-S. On entend X, E-X. Et ensuite, K-I-S. Alors, le K, c'est Q-I. Et ZE, S-E. Parce que le S, entre deux voyelles, se prend Z. Et enfin, pour succulente, il y a deux pièges. Il y a d'abord deux C ici. S-U-C-U-L-E-N-T. Deux C. Et attention, le son en de succulente, il s'écrit E-N. Voilà. Donc, si tu as besoin de revoir la vidéo pour t'entraîner, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut se retrouver maintenant, juste après, dans le manuel de lecture pour les CP, à la page 80. Et dans votre livre de français à portée de mots pour les CE1, à la page 57. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada